bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui pour faire voir quoi on y va tout doucement et voilà je vais tout juste de le recevoir l'opu squad le nouveau contrôleur quatre decks autonome voilà le carton vous pouvez déjà voir la boîte voilà donc j'ouvre le carton je le sors et je vous fais voir ça de suite voilà donc comme d'habitude à l'intérieur vous avez bien sûr la notice vous avez plein d'informations intéressantes à lire évidemment vous avez bien sûr le cordon d'alimentation et on ouvre donc la housse hop c'est pas facile à une main voilà et vous avez donc le opus quad comme vous pouvez le voir donc au niveau une entrée micro ici aussi vous pouvez le voir la prise de casque avec les deux jacks vous pouvez le voir vous pouvez voir effectivement qu'il est penché nouvelle forme nouveau concept au niveau de l'arrière vous voyez les branchements je rentrerai plus en détail lors d'une prochaine vidéo voilà c'est juste un boxing de manière à ce que vous sachiez que j'ai réussi à en voir un et que beaucoup beaucoup de vidéos vont arriver dans les prochaines semaines on va le brancher mettre une usb pour voir un petit peu la vitesse de chargement des decks voilà il est branché donc je le demande vous allez voir cinématique du démarrage voilà bon bien sûr faut qu'il charge tout son firmware tout son logiciel de gestion donc ça prend un peu de temps effectivement c'est mon premier démarrage et donc au niveau des couleurs j'ai rien paramétré s'appeler s'appeler pas personnellement orange c'est bof mais bon ça je me chargerai de le changer je mets la clé usb préparé spécialement hop on va sur l'écran voilà vous avez vu il l'a repéré très facilement je clique dessus voilà et c'est chargé à partir de là j'ai toutes mes playlist je prends un morceau au hasard je le charge sur la déc une pour vous voyez c'est carrément instantané je prends un autre morceau je le charge sur la déc deux voilà tout est vraiment instantané vous avez ici les infos avec les pochettes vous avez les hauts de cul regardez ici j'ai mes hauts de cul j'appuie ça démarre pas de problème pour le choix 1 et 3 c'est ici voyez là les couleurs sont bons c'est des couleurs d'origine voyez c'est blanc là c'est orange mais bon je ferai voir vous ferez voir tout ça lors des prochaines vidéos il ya de quoi montrer bien sûr vous avez vu plein de reviews notamment celle de de digi stuff qui vraiment très complète vous avez vu le live avec mathieu et antonin voilà donc moi je vais essayer de rentrer davantage dans les paramétrages davantage dans les astuces vous savez que j'adore ça ça c'est pas une review ça sera des astuces notamment avec le mode export notamment le midi l'air voir qu'est ce qu'on peut faire enfin notamment au niveau des samples vous savez il n'y a pas de samples mais il ya moyen j'ai pensé un truc il ya moyen de faire quelque chose pour des samples je vous rappelle il ya quatre decks autonomes donc il ya moyen de faire énormément de choses voilà bien sûr il est beau mais ça tout le monde vous l'a dit bien sûr il y en a à qui ça ne plaît pas chose que je comprends là il n'y a pas de problème chacun voit midi à sa porte personnellement il ya longtemps que j'attendais un quatre voix autonome le pro link ne me sert pas synchroniser une deck extérieure personnellement je sais faire à la main je n'ai pas de djs donc évidemment pour ceux qui ont des djs 1000 effectivement le le pro link est intéressant personnellement je n'ai pas donc aucun intérêt pour moi j'ai mes quatre decks ici dans cette machine et je pense que je vais pouvoir bien m'amuser avec j'adore l'écran l'écran est vraiment top on a la molette mais si on pousse en bas on va carrément en bas on saute de 13 tracks ici je plaigne j'ai ma pré écoute du début ici j'ai ma pré écoute de la fin pré écouté du début pré écoute de la fin plein de choses je vous ferai voir tout ça lors des vidéos à venir il y a vraiment de quoi faire voyez les cercles ici change suivant la couleur des outcues ça aussi personne n'en a parlé voyez ici on peut changer ici mode q est vert donc j'ai le deck vert plein de vidéos à venir plein d'astuces à venir regardez tiens déjà la première astuce regardez j'ai cherché un petit moment pour éjecter donc on va dans source et ici vous avez alors j'ai cherché au moment ici voyez ben non c'est ici usb stop ok voilà donc si vous avez plusieurs usb je vous ferai voir comment ça se passe pour donc éjecter les clés usb sans tirer dessus bien sûr voilà et comme vous pouvez le voir je vous fais petite comparaison voyez là vous avez l'opu squad et vous avez le ddg 1000 devant voilà donc si je le mets au dessus vous avez la comparaison du dg 1000 avec l'opu squad donc bien sûr beaucoup plus grand beaucoup plus lourd aussi mais voilà ce qui est un ddg 1000 ça vous donne une petite idée vous savez le ddg 1000 le contrôleur par excellence chez pionnier ça fait quatre ans qu'il a l'eau du du palmarès voilà donc plein de vidéos à venir on se retrouve très bientôt merci